Une astuce simple pour déshydrater les fruits à la maison Vous vous demandez comment ? Les fruits déshydratés. Lorsqu'ils sont déshydratés, les fruits deviennent des sucreries qui donnent beaucoup de plaisir. Les sucres qu'ils contiennent sont naturels et font d'une collation parfaite. Leur seul bémol, c'est leur prix dans le commerce. Les fruits déshydratés sont chers et risquent de contenir des additifs. Voici comment les préparer à la maison. Comment déshydrater facilement les fruits à la maison ? Il est possible de déshydrater les fruits à la maison sans pour autant utiliser un déshydrateur. Celui-ci coûte cher. Cette action peut prendre un peu de temps. Il faut juste faire cuire à feu doux pendant plusieurs heures. Avec l'utilisation d'une chaleur élevée, il y a plus d'humidité. Une chaleur moyenne ou basse laisse les morceaux de fruits légèrement caoutchouteux. C'est à vous de choisir le type de bonbons que vous voulez avoir à la fin. Pour bien réussir vos friandises, voici des instructions très simples, avec quelques fruits différents qui sont facilement déshydratés. Vous pouvez les consommer comme collation en milieu de matinée, de l'après-midi ou même les utiliser dans un dessert simple. Vous pouvez aussi les donner à vos enfants. Réglez-le pour à 135-200 degrés. Si vous ne le chaufferez plus, vous serez en mode cuisson au lieu de déshydratation. Nettoyez vos fruits et les dénoyauter. Vous n'êtes pas obligé de les plier. Certains fruits comme les pommes et les bananes doivent être coupés en tranches. L'épaisseur de la tranche détermine la vitesse de déshydratation des fruits. Placez les fruits sur une feuille de papier sulfurisé et mettez-les au four. La plupart des fruits prennent plusieurs heures, 6 à 10 heures pour se déshydrater. Certains peuvent prendre plus de temps. Il n'y a pas de durée et de température fixes pour chaque fruit. Vérifiez souvent, et perfectionnez votre recette avec le temps. Ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron ? Les pommes mettent 10 à 20 heures pour sécher complètement au four, en fonction du type de la pomme et de l'épaisseur des tranches. Si votre four est à une température plus élevée que 200 degrés, vous finirez par obtenir des chips de pommes qui sont aussi délicieuses. Il est préférable d'utiliser des variétés de pommes sucrées comme les pommes Gala, Fuji, Golden ou McIntosh. Ces types de pommes sont meilleurs pour la déshydratation. Les cerises et les fruits rouges Les myrtilles, les canneberges, les fraises se déshydratent bien dans le four et demandent très peu d'efforts pour les préparer. Il suffit de les étaler sur une plaque de cuisson et de les mettre dans le four. Les cerises doivent être dénoyautées avant. Réglez le four à 135 degrés et c'est parti pour 10 heures. Vous pouvez réduire le temps à 6 ou 8 heures mais en augmentant la température à 200 degrés. Vérifiez de temps en temps pour être sûr d'obtenir la texture souhaitée. Pelez et coupez vos bananes à l'épaisseur désirée. Réglez votre four à la température la plus basse, 125-200 degrés. Plus vous laissez les tranches de bananes dans le four, plus vous êtes susceptible d'obtenir des chips. Il est possible de tremper les bananes et autres fruits dans le jus de citron pour tuer les bactéries et les préparer correctement pour la déshydratation. Profitez de vos bonbons faits maison. Et si vous avez fait cuire les fruits trop longtemps, profitez de vos chips maison. Sous-titrage Société Radio-Canada